Ce deuxième moment fort de ces premières assises du numérique organisées par la Fondation et qui va concerner un moment chargé en émotions parce que c'est ce qu'on appelle communément dans ce genre de manifestation la signature de Convention. J'appelle, il y en aura trois, et j'appelle à mes côtés pour la première signature le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de Service, M. Chafir Akachet, et le président de la Fondation Maroc Numérique. Un engagement dûment signé par les deux présidents pour faire justement de la région, Shaoui Aoudera et plus précisément Stats, le hub nécessaire pour cette révolution numérique. Messieurs les présidents, Allahu ma kammillakoum, Bélioum et Noum al-Jalakats. Première convention signée, cela vous engage à la respecter dans le temps. Toujours dans cette mouvance de ce deuxième moment fort, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'appelle à mes côtés le représentant du ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, C. Abdelwahed Fikratz. M. le président de la Fondation est toujours à mes côtés. Vous êtes vraiment sympathique, cette deuxième signature et cette convention, d'accord, sous la houlette de cette Fondation. Troisième et dernière convention, j'appelle à mes côtés Mme Laura Garcia, qui est vice-présidente de la Fondation du Territoire de Demain et directrice scientifique de la Fondation Territoire de Demain France, pour signer avec Mme Laura Garcia, cette convention pour... Et tout à l'heure, Mme Laura Garcia, vous allez nous présenter succinctement ce label, ce processus de réflexion. Nous aurons le plaisir de vous avoir avec nous pour le deuxième panel. Oui, juste après la signature, Mme Laura Garcia, que ce partenariat se situe entre le Royaume du Maroc et la République française à travers vos institutions. rausgez. Sous-titrage Société Radio-Canada